L'arbre de vie Et bien la Bible est remplie de ces arbres, on en compte plus d'une vingtaine d'espèces d'ailleurs, et puis en particulier des arbres qui sont très importants comme le figuier, comme le chêne de membrée, comme le cèdre du Liban, vraiment un arbre majestueux. C'est l'arbre de vie si nous comprenons que l'arbre vient d'abord de Dieu, il est un don de Dieu, pour unir la terre et le ciel, puisque la vocation de l'arbre c'est de grandir et d'arriver le plus haut possible. Mais, comme disent les sages, les racines de l'arbre, elles sont irriguées par ce qui vient du ciel. Elles n'existeraient pas, ces racines, s'il n'y avait pas d'abord le don du ciel de la grâce, grâce baptismale, grâce de la première communion, tout cela lié par le don suprême de la vie que Jésus lui-même a fait pour nous. Donc, cette liturgie d'aujourd'hui, je voudrais que nous la comprenions comme une belle et sainte liturgie où l'amour de Dieu se répand et se communique à travers ce qui a peut-être le symbole le plus expressif du plan de Dieu sur l'humanité, la création toute entière, rassemblée comme un arbre de vie, sous lequel viennent se mettre des animaux de toutes sortes, que nous allons bénir, et puis, bien sûr, sur lequel, sur les branches, viennent se mettre des oiseaux de toutes sortes, des petits comme les gros oiseaux. Alors, si quelqu'un a bien compris cela, eh bien, c'est un saint que nous aimons bien, qui est un saint populaire, sur le site de la paroisse, et puis sur le bulletin paroissial, je vous l'ai indiqué, c'est saint Antoine de Padoue. Vous savez, on dit que c'est le saint le plus invoqué d'un pôle du monde à l'autre, parce que dès que chacun ou chacune d'entre nous, nous avons perdu des clés, perdu quelque chose, etc. Saint Antoine, Saint Antoine de Padoue. Et dimanche dernier, encore je le disais sur le bulletin, je l'ai vu expérimenter avec une famille magnifique, avec Samuel qui venait de faire sa première communion, il avait perdu sa gourmette dans le jardin, un grand jardin, après des vignes. Alors, il cherchait, on aurait dit des Indiens qui étaient un petit peu, vous savez, en train de faire une ronde, il cherchait. Moi, je suis arrivé au bout d'une demi-heure, et ils étaient toujours en train de chercher. Et puis, spontanément, ma maman est corse, on a été élevés avec saint François et saint Antoine. Et je leur ai dit, mais vous avez pensé à invoquer saint Antoine de Padoue ? Ah, on va l'invoquer, allez, saint Antoine de Padoue, « Vous qui faites trouver tout, faites-moi trouver la gourmette de Samuel. » Mais je vous assure, instantanément, ils sont tombés dessus, au milieu de ces herbes, de ces vignes, etc. C'était tout à fait extraordinaire. Alors, on a rendu grâce à Dieu, et j'espère que vous avez aussi remercié. Alors, il y a de multiples façons de remercier, mais une belle façon, c'est de mettre un cierge. Et on a une belle statue, là, ici, de saint Antoine. Et je vous invite à venir brûler des cierges, parce que c'est très important, c'est comme une lumière, aussi, qui se dresse avec votre prière. Saint Antoine de Padoue, dit de Lisbonne aussi, parce que je rends aussi à nos amis portugais, il est originaire de Lisbonne, c'est un grand saint, qui a vécu à l'époque de Saint-François, donc on est, si vous voulez, au début du XIIIe siècle. Quelle belle période de ce XIIIe siècle, qui va donner tant de saints, tant de grands saints qui ont marqué l'histoire pour toujours. Et puis les cathédrales, et puis, sans parler de la Sorbonne, et tout le reste, la culture et la foi s'entrelassant comme un bel arbre de vie. Et saint Antoine, eh bien, Diego, tu sais, c'est important pour toi, parce qu'il avait un grand amour de l'Eucharistie, et il voulait prêcher l'amour de Jésus, qui irrigue notre vie, en disant, mais n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur à Jésus, accueillez-le. Le ciel et la terre disent la gloire de Dieu à travers Jésus, puisque Jésus est l'exemplaire. Jésus est celui par qui tout a été fait. Il est l'exemplaire, vraiment, de la création. Parce que le Père n'a qu'une pensée, c'est son Fils, et il l'a redit de toute éternité. Et alors, en son temps, comme dans le nôtre. Les gens disaient, oui, on t'aime bien, Antoine, on t'aime bien. D'ailleurs, j'ai une pensée pour tous les Antoines, je les salue. Est-ce qu'il y a des Antoines ici parmi nous, qui fêtent leur patron ? Il n'y a pas d'Antoine ou d'Antoinette, mais enfin des Antoines. Bon, eh bien, je pense à mon frère Jumeau, qui s'appelle Antoine, en particulier. Et puis, je pense à tous ceux que je porte dans ma prière. Eh bien, c'est ce qu'il a fait, Diego. Il a dit, bon, vous ne voulez pas entendre ma prédication, qui est pourtant une prédication évangélique, qui vous ramène à l'unité de votre vie. Parce que, comme je vous l'ai dit, comme l'arbre, l'arbre, c'est la verticalité, c'est ce qui unit le ciel et la terre. Unissez-vous au ciel pour mieux vivre sur la terre. Alors, vous ne voulez pas écouter. Alors, tu sais ce qu'il a fait ? Il est allé, alors on dirait, c'est comme si on allait au lac de Mormoiron, au lac du Paty. Il est allé se promener. Et puis là, il a commencé à prêcher dans la nature. Et toute la population l'a suivi en disant, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il va prêcher là, etc. Il ne serait pas un peu toc-toc ? Mais non, il n'était pas fada, comme on dit ici. Il est allé prêcher dans la nature. Et alors là, le miracle, il s'est produit. Un miracle, un signe magnifique. Sur le lac, les petits poissons ont commencé à monter. Et les grands poissons aussi. Sur les arbres, les oiseaux. Sur, autour des arbres, les petits animaux de la nature qui étaient là. Tous rangés, sages. On aurait dit une classe de catéchisme. Et puis, ils étaient là, ils écoutaient la prédication de saint Antoine. qui, en fait, voulaient rappeler que si l'ordre de la nature, d'une manière intuitive et instinctive, loue la gloire de Dieu, nous, les humains qui avons reçu un esprit, un cœur profond, nous devons orienter notre vie à travers la louange, à travers, je dirais, le don de nous-mêmes pour les autres aussi. Nous devons l'orienter, cette vie, à la gloire de Dieu. Nous, pour le salut du monde. Et c'est cette leçon-là que saint Antoine nous redit aussi. Nous sommes tous unis les uns aux autres, comme une grande famille, comme un bel arbre de vie. Nous sommes tous unis et réunis les uns les autres, avec les animaux aussi, avec les plantes, avec ces belles fleurs, avec les minéraux, les atomes. Tout cela, c'est une chaîne de vie qui monte et qui nous redit aussi, je dirais, la bonté, la bonté de la création. Pour que nous puissions être témoins dans notre vie de la bonté de la vie. Vous comprenez ? Alors, pour terminer, simplement, parce qu'on va maintenant baptiser Andréas, et puis on va suivre la messe, et puis Diego, tu feras ta communion. J'ai quelque chose promis, chose due, je vais bénir tous les animaux. Alors, j'ai en pensée des animaux qui me sont chers, parce que, vous savez, les animaux sans oeufs, le monde serait bien triste quand même. Imaginez, un monde sans oiseaux, un monde sans chat, sans chien, même les pigeons qui m'embêtent un peu, je dois dire, mais bon, les oiseaux, voilà. Et puis les chevaux, et puis les toissons, enfin bref, les dauphins, pensez à tout ça, c'est magnifique, les tortues de mer, pour ceux qui ont voyagé un peu, qui ont eu la joie aussi de découvrir ces animaux extraordinaires. Et bien, sur le continent africain, bien sûr, tous ces beaux animaux, mais en tout cas, chez vous, je vais bénir tous vos animaux qui sont chez vous, du plus petit au plus grand, même de petits poissons rouges. Et je le fais sous la protection de Saint Antoine de Padoue. Alors, la tradition aussi en Corse, mais aussi en Espagne, c'est qu'on bénit des petits pains bénis, que l'on partage normalement aussi avec chacun et chacune. Alors, comme c'est la première année, je n'ai pas assez de pains pour tous, mais peut-être la multiplication des pains se fera, mais bénissez votre pain à table. Les animaux ont du prix aux yeux de l'Église. Et le rituel des bénédictions souligne en effet que selon la disposition providentielle du Créateur, il participe à la vie des hommes, soit en leur apportant de l'aide pour les travaux, soit pour leur nourriture, et même et surtout pour leur délassement. Le texte cite même en exemple les bêtes sauvées du déluge avec Noé, l'agneau pascal des Hébreux, le poisson de Jonas et le corbeau d'Élie. De fait, la bénédiction des animaux est une coutume ancienne. Et moi, je pense beaucoup à l'âne, à l'âne qui a porté Jésus, Marie et Joseph à Noël, à l'âne qui a porté Jésus aussi à son entrée triomphale au rameau, avant d'être crucifié le vendredi saint. Alors, voilà cette bénédiction. Voilà ce que nous dit d'ailleurs le pape François. Les êtres vivants ont une valeur propre devant Dieu. Par leur simple existence, ils le bénissent et lui rendent gloire, puisque le Seigneur se réjouit de ses œuvres. Que Dieu bénisse tous vos animaux, les chiens, les chats, les poissons rouges, les oiseaux, les chevaux et les ânes, et que saint Antoine les protège de tous les maux. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci.